Vous êtes les bienvenus sur Weo dans toute la région des Hauts de France, première télévision régionale de France. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça évidemment, ça nous fait extrêmement plaisir pour cette rentrée. Vous avez rendez-vous tous les soirs dans Weo, soir entre 17h30 et 22h30 pour vous informer, pour faire le tour de notre région, pour recevoir nos invités et aussi pour éventuellement éviter les bêtises. Voilà un homme dont la passion nous est fort utile puisqu'il s'intéresse à l'Internet et il repère pour nous les failles de l'Internet. C'est bien sûr notre ami Damien Mankal qui revient pour une nouvelle saison et de nouveaux conseils. Bien le bonjour mon bon. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ? Pleine forme. Je vois, vous avez passé de bonnes vacances tout ça ? Reposant, comme on dit, no shoes, no news. Pas de nouvelles, pas de chaussures, doit de pluie en éventail. Est-ce possible pour un spécialiste de la cybersécurité de partir en vacances et de laisser de côté le téléphone, l'ordinateur, rien faire ? Je vais être honnête, non. C'est très compliqué. Il y a un truc qui est un peu bizarre sur cette affaire. Non, c'est très compliqué parce que ça reste l'informatique et qu'on le voit aujourd'hui, ça nous suit partout et on doit le protéger tout le temps. Et c'est pour ça que vous êtes là et vous êtes avec nous tous les 15 jours pour nous donner de bons conseils, éviter les petits soucis. Alors pour cette rentrée, vous êtes peut-être comme nous, on prend les bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'il faut faire en cette période un petit peu particulière ? On revient de vacances, la rentrée a démarré, là il faut repartir. Oui, parce que la première chose, c'est qu'on va ouvrir son ordinateur, que ce soit au bureau, à la maison, et on va relancer ses mails. Et là, on se retrouve avec quoi ? Avec des centaines de courriers électroniques. Absolument. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc du coup, on va les laisser dans un coin et on va se dire, je vais le faire le week-end prochain ou je vais le faire dans quelques jours, une fois que je me serai bien réadapté. Allez, réadapter, c'est ça, réadapter, c'est le mot. Mais le problème, c'est que peut-être que dans ces courriers, il y a des dangers. Alors des dangers qui peuvent ressembler soit à des phishings. Vous vous souvenez, ces filoutages qui sont pensés, c'est passé pour votre banque, votre fournisseur d'accès. En général, c'est bourré de fautes. Oui, mais il y a des nouvelles tendances. Et la dernière que j'ai pu repérer, c'est la plus vicieuse parce que c'est américaine. Il y a peut-être des possibilités justement qu'un ransomware, piège à notre machine ou un virus puisse passer. D'accord. Ou tout simplement un pirate. Donc si on fait une mise à jour, a priori, c'est bon. Oui, parce que c'est censé corriger. C'est une rustine. Pensez rustine. J'ai mon vélo, il y a un trou. Rustine. Aussi simple que ça. Malheureusement, c'est bien. C'est ça qui est bien aussi. Oui. C'est pas compliqué. Avec vous, tout paraît facile. Non mais, alors c'est marrant parce qu'on en discutait juste avant cette émission. On se disait que c'est vrai qu'il devrait faire une espèce de petit mode d'emploi. Un petit livre rouge de ce qu'il faut faire quand on achète un ordinateur. Moi, je le prône depuis 20 ans. Bon bah c'est bien. Très bien. Parce que quand on achète un ordinateur dans une boutique, il n'y a pas ce livre. Ah, on vous donne une réduction, on vous donne tout ce qui va bien. Non, et le petit livre qui explique un bon mot de passe, une bonne mise à jour, ça serait indispensable. Débrouillez-vous. Là, c'est la rentrée. C'est le moment où on commence à s'inscrire un petit peu partout. C'est ça. Le club de foot pour le fils, il faut faire attention. Oui, parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais ça commence aussi dans les papiers qu'on peut remplir pour les associations, l'école, la cantine, la bibliothèque. Et donc, dedans, on a des informations qu'on peut fournir et d'autres qu'on n'est pas du tout obligé de fournir. Par exemple, si une association, une école vous demande votre numéro de sécurité sociale, c'est non. On ne l'a pas, on n'a pas à fournir. Je vous propose toujours aussi de créer une adresse mail dédiée, par exemple, à l'année scolaire. Ça permettra de la détruire pour l'année prochaine. Un autre exemple, on en parlait justement, c'est le suivi sanitaire. Vous savez ce qu'on remplit pour les feuilles pour nos enfants qui, par exemple, vont en centre de loisirs à l'école ? Eh bien, par exemple, ça, ça ne doit pas être numérisé. Interdit, ça ne doit rester que dans un papier, dans une enveloppe, avec le nom de l'enfant dessus, rangé dans l'école ou dans le lieu où c'est destiné. La numérisation, non. Pourquoi ? Et j'en vois malheureusement de plus en plus. On a de plus en plus d'associations d'écoles qui numérisent. C'est tellement plus facile. Oui, mais la numérisation fait que si c'est perdu ou sauvegardé dans un coin et qu'un pirate y met la main dessus, il peut mettre la main sur notre identité. Donc, du coup, notre réputation. Comment on peut savoir que ça ne va pas être numérisé ? C'est très compliqué. Le problème, c'est que moi, j'ai un tout petit truc, une astuce qui vous permettra de, si jamais vous tombez sur vos informations qui ont été numérisées, vous pouvez plus ou moins retrouver l'information et la source de cette fuite. D'accord. Alors là, je m'en fous notre réalisateur. Voici une feuille. Et moi, ce que je fais... Vous êtes un dingue, Damien Manca. Vous êtes un dingue. Je ne bouge plus. Et en fait, l'idée, c'est que quand j'ai rempli ma fiche, je n'ai pas d'identité de l'association, de l'école. Non, par contre, je noircis, par exemple, pour cette feuille-là. Je sais que c'est l'association A. Si O, je l'ai noirci. D'accord. Et donc, du coup, si jamais ça a été scanné et perdu sur les internets, si je retrouve cette feuille avec si O, je sais que c'est l'association A. Donc, comme ça, vous pouvez aller dire, dites donc, c'est quoi ce bazar ? Et surtout que n'oubliez pas le RGPD. Vous vous souvenez, Clac Nil ? Oui, effectivement. Et pour finir, j'ai ramené ce petit objet dans une poubelle noire. Alors ça, a priori, ça n'a rien de numérique, votre affaire. Oui et non. Parce que justement, on a énormément de documents à la maison qui devraient être détruits. Alors, ça, non. Ça, la boulette, c'est hors de question. D'accord ? D'accord, ça marche. Aujourd'hui, il faut clairement broyer ces documents. Alors, c'est simple. Je vous ai trouvé dans une boutique sur l'île, ça coûte 16 euros. Ça va encore. 16 euros qui permet donc, une fois que j'ai mis mon papier dedans, on ne va pas le faire. Si, faites-le. Allez, soyons fous. Oui, mais faites-le. Alors, l'effet Bonaldi, je vous le présente. Ça ne marche pas, en fait. Ah, si, si, regardez. Ma technique est d'appuyer sur le bouton dans l'autre sens. Mais si, ça marche bien. Et là, donc, du coup, nos papiers, ce n'est pas la boulette. Alors, pensez à Papi Mamie. Donnez-leur s'ils ont un lapin ou des poules. Mais plus sérieusement, là, si jamais c'est détruit, je prends l'exemple d'une école de Lille qui a diffusé il y a 15 jours énormément de documents de ses élèves jetés à la poubelle. Broyer, on se sent déjà mieux. Merci beaucoup, Damien Bancal, d'être venu. On retrouve évidemment cette chronique sur weo.fr et sur votre site internet, zataz.com. Très simple, z-a-t-a-z.com. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple.